Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez choisi ? Non, pas d'accord. Pas de soucis, je reviens dans quelques minutes. Un mois de 5... C'est ma bataille navale. Ça va ? J'ai toujours un peu de mal en France à commander au resto. Comment ça ? Avec tous les plats qu'on fait en France ? Quel plat ? Le bœuf bourguignon, le pot au feu, le coq au vin... Tout ça, on ne trouve presque jamais au resto en France. Tu rigoles ? Excuse-moi, mais la cuisine française est renommée partout dans le monde. Ça va être très important de manger le sushi. Chez vous, les Italiennes ne mangent quoi ? Que des pâtes et des pizzas ? Déjà, entre spaghettis, tortellini, raviolis et gnocchi, pâtes sèches et pâtes fraîches, il y a des centaines de types de pâtes. Pareil pour tous les types de sauces. Carbonara, matriciana, pesto, bolognaise, ragout, C'est bon. Après ça, c'est la base d'une pizza. Tu peux y mettre ce que tu veux. Des tomates, de la mozzarella, tous les formages, du jambon, tous les légumes, du poisson. Je mets des boulevardes, figurez-vous. Moi, je te conseille tout celle de l'huile d'olive, du romarin et de la focaccia d'abord. Donc déjà, tout ça, ça ne manque pas de variété. Et tu sais, l'Italie fait partie des pays qui pratiquent le régime méditerranéen. C'est une pratique alimentaire caractérisée par la consommation surtout des fruits et légumes. Une alimentation très salutaire partagée par la plupart des pays de la Méditerranée. Donc l'Italie, la Grèce, l'Espagne, la Croatie, Chypre, le Maroc, même le Portugal. Donc à peu près tous les pays de la Méditerranée, sauf la France. Après, vous dites tout le temps, les Italiens, pizza, pizza. Mais tu sais, dans le classement des pays consommateurs de pizza, l'Italie n'est qu'à la dixième place. Et tu sais qui est à la première place? La France. Vous, les Français, vous êtes les premiers consommateurs de pizza au monde. Et vous, les Français, vous vous racontez cette histoire tout le temps. Vous, les Italiens, vous mangez que des pâtes, que des pizzas. Alors que vous-même, ici en France, vous mangez très souvent au resto, des plats italiennes célèbres, qui ne sont ni de pâtes, ni de pizzas. Par exemple, le risotto, avec toutes ses variantes. La parmigiana. La polenta, pour l'hiver. Les lasagnes. Ok, on peut dire, c'est des pâtes. Mais quant'est bonnes les lasagnes ? La friture des poissons. Le minestrone. Le minestrone, avec tous ces bons légumes. Même des plats de viande, comme... Le carpaccio. Ou... L'os au buco. L'escalope à la milaneste. En tout cas, elles sont des chènes. Ou encore, il y a toute la charcuterie italienne. Avec... La mortadelle. Jambon de Parma. De San Daniel. Agope. Abrezaola. Le salame. Et tous les fromages. Mozzarella. Arigota. Le parmesan. Merci. Et tout ça, bien évidemment, tu trouves dans les restos en Italie. Et à côté de ça, plein d'autres plats de viande, de poissons, de légumes. Bon, c'est une histoire d'enquête. Et si je pense à tous les trucs que tu peux bouffer dans les roues en Italie. La pizza à taille. La pizza fritta. La piadina. Les ramezzini. Les zuppli. Les arancini. Le paninazzo d'auzzozzo. Le gelato. Mais je vais penser. Vous avez choisi ? Oui. F7. Corpito affondato.